Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous habitez une banlieue tranquille à 30 km du centre-ville. Et ce lieu, vous l'avez justement choisi parce qu'il était éloigné des bruits de la ville. Mais un jour, vous apprenez qu'un promoteur veut installer un aéroport pour petits avions à 100 m à peine de chez vous. Vous protestez. Et c'est là que vous apprenez que vos élus, municipaux et même provinciaux, n'ont absolument rien à dire là-dedans. Le ville s'en bruit! Le ville s'en bruit! Le ville s'en bruit! Le ville s'en bruit! On n'en veut pas d'aéroport. On sait que ça va déranger. Je vous donne la parole. La ville a toujours été contre le projet d'implantation de l'aérodrome. Toujours. Il l'est encore. Neuville, un des plus beaux villages du Québec au bord du Saint-Laurent, à quelques minutes de Québec. C'est ici qu'habitent depuis 17 ans Huguette et Albert Simard. Leur maison est située à 2 km du village, à proximité de l'autoroute 40. Juste en face de chez eux, une terre, zone et agricole, où il y a beaucoup d'activités depuis quelques mois. Tant au sol que dans le ciel. C'est qu'on y construit un aéroport. La piste, peut-être une couple de 100 pieds, là, 2-300 ou plus. Puis là, l'avion décolle. Et puis elle s'en vient, puis elle passe au-dessus de la maison. Il y a du riz, c'est énorme. Tu sais, on les entend, quand ça passe, il arrive à un moment donné, là, c'est fort, là. Vroom! Les promoteurs de l'aéroport n'ont pas attendu la fin des travaux de construction pour tester la piste. En novembre dernier, des avions s'y posaient déjà. Là, de voir qu'un aéroport s'installe face à ma maison, qui va venir décoller au-dessus de mon toit, ça, ça me fâche. Puis ça me frustre. Je ne peux pas croire que des gouvernements laissent faire des choses comme ça. La source de leurs problèmes, c'est la décision de la compagnie Neuville Aéros d'investir 2 millions de dollars pour bâtir un aéroport destiné principalement à l'aviation de loisirs. Bonne main, monsieur! Bonne main! L'entreprise n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. Les CIMAR ne sont pas seuls. Le conseil municipal et une bonne partie de la population se sont levés en bloc pour empêcher l'aéroport de s'installer entre le village et un quartier résidentiel de l'autre côté de l'autoroute. Mais l'aéroport de Neuville reçoit aussi des appuis. Déjà, des pilotes ont manifesté leur intérêt d'y entreposer leur avion. Plutôt qu'ici, à l'aéroport Jean-Lessage de Québec, où les loyers vont augmenter de façon substantielle l'année prochaine. Pour nous, c'est un bon projet. C'est un projet nécessaire pour la petite aviation en général, puisque c'est la rive nord de Québec. À part l'aéroport Jean-Lessage, il n'y a rien pour les petits avions qui existent. Le projet peut aussi compter sur le soutien de la Canadian Owners and Pilots Association, de l'Association québécoise du transport aérien et des aviateurs et pilotes de Brousse du Québec. Qu'est-ce que vous pensez de l'opposition à l'aéroport de Neuville? L'opposition, souvent, est faite à partir de peurs davantage que de faits. Parce qu'il y a vraiment dans le dossier de Neuville, les promoteurs nous ont présenté le projet. Ça a été fait selon les normes, selon les règles. Et la façon de faire a été de minimiser les nuisances pour les populations environnantes. Ce qui en choque plusieurs, c'est que le promoteur Neuville Aéros n'avait aucune obligation de demander d'autorisation à la Ville ou à la Commission de protection du territoire agricole pour aménager son aéroport au beau milieu d'un champ à Neuville. La raison? Une récente décision de la Cour suprême du Canada est venue rappeler que tout ce qui touche au domaine de l'aéronautique, comme l'aménagement d'un aéroport, relève exclusivement du gouvernement du Canada. Conséquence, dans la mesure où il respecte les règles de transport Canada, tout promoteur peut installer un aéroport à peu près où il veut au pays, sans que personne n'ait un mot à dire. C'est une excellente décision parce que tout ce qui touche le transport doit être national. Vous ne faites pas confiance à la province, aux municipalités? Non, parce que souvent, ils n'ont pas un point de vue global de la situation, des besoins au niveau pan canadien. Généralement, c'est des politiques locales qui ne prennent pas en considération les besoins pour l'extérieur. La Fédération québécoise des municipalités appuie le combat du maire de Neuville, qui croit à un dangereux précédent. Tous les maires, toutes les collectivités, en fait, du Québec et même du Canada, sont susceptibles de voir un groupe de promoteurs privés, avec un projet d'implantation d'un aérodrome, de quelque nature que ce soit, un petit, un moignet ou un grand, venir voir la municipalité pour lui dire « Écoute, je n'ai pas besoin de te demander la permission. Je vais simplement t'informer que je vais implanter un aérodrome sur ton territoire. » Comme élu, là, c'est frustrant. Comme citoyen, c'est désabusant. Cette professeure de droit constitutionnel s'inquiète de la portée d'un tel jugement pour les provinces. D'un point de vue juridique, à mon avis, ça ne va pas très bien, effectivement, parce que les parlements ont le droit de légiférer comme ils le désirent, au moment où ils le désirent, tant qu'ils ne font pas des choses inconstitutionnelles. Et dans ce cas-ci, la Cour suprême nous a dit que le Parlement fédéral pouvait légiférer relativement à l'emplacement des aérodromes, et ce, sans égard à la législation provinciale. La prépondérance du fédéral en matière d'aéroport, bien, elle est là. Je ne pense pas que ce soit antidémocratique. Comme les promoteurs sont dans leurs droits, le seul espoir des opposants se trouve à la Chambre des communes à Ottawa. Le Parlement fédéral, la Cour suprême l'a dit, a la compétence exclusive pour déterminer l'emplacement des aérodromes, et à ce moment-là, la voie de solution est donc la voie politique. La même chose pour les atterrissants. C'est pour cela que la famille Simard appelle Ottawa au secours. C'est le ministre qu'on a de la misère à rejoindre. C'est M. Lebel. On essaie de lui téléphoner, des téléphones, puis des messages, puis oui, monsieur, il va vous rappeler. Il ne rappelle pas. Il se cache. Denis Lebel, le ministre fédéral des Transports, n'a pas voulu répondre à nos questions. Dans une déclaration exclusive qu'il nous a transmise, il vient mettre un terme aux espoirs des opposants. Il est vrai que la Cour suprême a affirmé que les villes ou les provinces ne peuvent légiférer en matière d'aéronautique. Mais la Cour n'ordonne pas au ministre des Transports du Canada d'empêcher tout développement d'aérodromes. Ainsi, je réitère que mon rôle en cette matière est de faire la promotion de l'aviation sécuritaire, et non de l'empêcher. Pendant ce temps, les travaux se poursuivent sur le site de l'aéroport. Donnez la chance aux coureurs. La nuisance sonore ne sera pas si terrible. C'est simplement quelques avions qui vont être là, qui vont être basés à Neuville. Et à tous ceux qui évoquent le syndrome du pas dans ma cour, Hugues de Simard répond. Je ne vais pas dans ma cour, c'est vrai. Puis il n'y a pas personne qui va dans leur cour. Une vingtaine d'avions seront basés à cet aéroport d'ici l'été. Malgré son opposition, le maire de Neuville a signé un protocole avec les promoteurs pour éviter l'anarchie dans le ciel de sa ville. Mais tout n'est peut-être pas fini. Quatre ministres du gouvernement Charest viennent d'envoyer une lettre au ministre fédéral des Transports pour lui exprimer leurs préoccupations dans ce dossier. Merci. 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 Merci.